Et salut ! Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je fais cette vidéo pour vous introduire un projet que je potasse depuis des mois maintenant, enfin ouais, des mois, vu que j'ai commencé au mois d'août. Et en fait, ce projet m'est venu d'une découverte, puisque j'ai découvert un système d'organisation que je ne connaissais pas du tout et qu'on appelle le bullet journal numérique. Alors vous vous en doutiez, et vous vous en doutez encore d'ailleurs, le bullet journal numérique, d'où son nom l'indique, ça se passe numériquement parlant. Alors moi, j'appellerais ça plutôt un planeur numérique, parce que je trouve que ça enlève quand même, ça dénature le bullet journal, mais après ça ce n'est que mon avis personnel. Et comme vous le savez, étant une grande curieuse de nature et fan de tout ce qui est papeterie et bullet journal et tout ça, je me devais de me renseigner un peu plus sur la question et j'ai eu envie de tester. Pour tester ce nouveau format, quoi de mieux que de remonter ses manches et de se mettre au travail pour essayer de faire mon propre planeur digital, mon propre digital planner, mon propre planeur numérique, je ne sais pas comment vous souhaitez appeler ça. Bref, j'ai la chance d'avoir avec moi un iPad Pro, comme vous le voyez. Donc l'avantage de l'iPad Pro, c'est qu'il a un stylet intégré. Et je reviens là-dessus juste après, mais je pense que c'est primordial si jamais vous voulez lancer, si jamais vous voulez vous lancer dans le planeur numérique. Bref, j'ai donc remonté mes manches et je me suis mise à faire le mien. Alors pour ce faire, j'ai utilisé Knot. Donc Knot, c'est l'équivalent de PowerPoint et Procreate. Alors en gros, c'est une succession de rectangles que j'ai mis les uns sur les autres. Et puis ensuite, je suis allée utiliser Procreate, qui est une application qu'on retrouve aussi beaucoup sur les iPad Pro pour faire de l'illustration du dessin. Et avec Procreate, je suis venue rendre tout ça un petit peu plus crédible. Et je n'ai fait que reproduire en fait mon planeur à moi, mon filofax que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Bref. Donc si au début, je pensais que ça allait me prendre une heure, je me suis vite rendue compte qu'en fait, ça me prenait beaucoup plus de temps que ça à faire. Et ceci dit, j'ai quand même pris plaisir à tester ce projet et je suis là aujourd'hui pour vous donner mes retours, mais aussi pour vous parler d'un projet que j'ai mis en place suite à ça. Donc, je ne vais pas vous mentir. Moi, le planeur digital, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce que j'aime dans le bullet journal, c'est vraiment ce côté papier, le fait de remplir un carnet. Enfin, je ne sais pas, je suis très attachée moi au stylo et au papier. Donc du coup, je trouve qu'on perd vraiment beaucoup ça avec le planeur numérique. Sauf que bon, ça, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous préférez. C'est à vous de voir. Personnellement, voilà, vous saurez que je préfère quand même avoir mon bugeot papier. C'est d'ailleurs pour ça que franchement, j'ai testé une ou deux semaines au mois d'août de faire mes daily dans ce planeur et j'ai vite arrêté. Par contre, il y a quelques pages que j'ai continué à faire. Là, je vous le montrais. Il y a le calendex que j'aime encore faire sur ce planeur. Alors, j'ai toujours mon calendex aussi dans mon bugeot normal, mais j'ai aussi des suivis, des trackers. Il y a des trackers que je n'ai que dans le planeur, comme par exemple mon suivi pour mon cycle, comme je vous le montrais aussi, mais aussi mon suivi pour mes déclarations à la scam ou ce genre de choses. Ça, ce sont des pages que j'aime beaucoup continuer à alimenter. Mais voilà, à part ça, personnellement, ce n'est pas trop mon truc. Donc, j'ai testé. Il y a des points positifs parce que du coup, vous avez tout avec vous, mais il y a aussi des points négatifs. Et moi, les points négatifs, les premiers que je vois, c'est que, et alors attention, là, disclaimer tout de suite. Si jamais, à mon sens, si vous n'avez pas d'iPad Pro avec un stylet ou alors de trucs équivalents, vous voyez, des tablettes avec des stylets intégrés, franchement, moi, à votre place, je ne pencherai même pas là-dessus parce que, en fait, sans stylet, on ne peut pas faire grand-chose. Et l'autre petit point négatif, c'est que, donc, en plus de ne pouvoir l'utiliser que sur une tablette avec stylet de manière convenable, on est pratiquement obligé de télécharger une autre application qui s'appelle GoodNot. Et GoodNot est une application payante. Voilà. Mais si jamais vous faites partie de la catégorie de personnes qui ont un iPad Pro, comme c'est mon cas, et GoodNot, eh bien, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Mais voilà, sinon, laissez tomber. Franchement, moi, je trouve que c'est limite impossible. Donc, voilà. Bref, parlons du projet maintenant. Comme vous vous en doutez, j'ai quand même apprécié faire ce test parce qu'en fait, je me suis découverte une réelle passion à créer des pages déjà toutes faites et à créer aussi le planeur en lui-même. Et ce, c'est sans parler du fait que vous aviez été quelques-uns quand même à me demander pourquoi est-ce que je ne commercialisais pas mes pages déjà toutes faites. C'est vrai qu'à chaque fois que je fais une vidéo bullet journal, j'ai souvent dans les commentaires des « Oh là là, mais il est trop beau ton bullet journal, mais moi, je n'ai pas le temps » ou « Moi, je ne sais pas faire » ou « Voilà ». Et ça, c'est quelque chose contre lequel moi, je me bats parce que je suis persuadée qu'il ne faut pas savoir dessiner pour faire un bullet journal. Mais je peux entendre aussi qu'on n'a pas tous le temps de lui donner l'aspect qu'on aimerait qu'il ait. Et c'est pour ça que j'ai pensé à ouvrir un Patreon. Alors, un Patreon, en fait, c'est une... Enfin, Patreon, pas un Patreon. Patreon, c'est une plateforme numérique qui permet aux créateurs d'être en contact direct avec les internautes. Et en fait, ça marche sous forme d'abonnement mensuel. Donc, c'est pour ça qu'en plus de proposer le format numérique que je suis en train de faire d'ailleurs sous vos yeux dans la vidéo depuis un petit moment maintenant. Je me suis dit que ce serait aussi une bonne idée de proposer les pages mensuelles que j'aurais fait pour le format numérique en format papier. Par contre, je vous arrête tout de suite. Pour le moment, je n'ai pas du tout l'intention de faire des stickers. Simplement, j'ai fait sur ce Patreon que je me suis créé plusieurs packages. Comme vous allez le voir, je vous invite vraiment à aller voir en barre d'informations parce que tout est prêt. Je vous mettrai à disposition les téléchargements des mensuels en fonction du mois dans lequel on est. C'est-à-dire que pour le moment, il y a le mois de janvier, mais au mois de février, il y aura le mois de février et ainsi de suite. Et il vous suffira juste de rajouter tout ça dans votre plateforme numérique. Mais aussi, il y a le package pour le format papier. Pour ce format papier, rien de plus simple. Il vous suffira juste de télécharger mes visuels, de les imprimer sur une feuille A4 et de les découper pour les coller ou les perforer dans votre format actuel. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai choisi Patreon, c'est parce que j'ai l'intention d'utiliser ça aussi pour vous proposer des doodles ou des calligraphies, des tutoriels en fait en tout genre, mais aussi pour vous partager toutes mes autres passions. Et l'avantage du Patreon, c'est que si vous avez envie de me soutenir, il y a plusieurs packages différents en fonction de ce que vous voulez. Mais vous pouvez aussi vous désabonner quand vous le souhaitez. Je vous invite à aller voir tout ça en barre d'informations. Je vous attends bien sûr en commentaire pour en discuter avec vous. Et je vous dis bien sûr à très vite en vous souhaitant une très bonne année pour l'année 2019. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501